donc là je me remets quand même sur la vue depuis la caméra de manière à meubler avec les mêmes images que celle de l'image de référence même si on n'est pas sur le même point de vue donc on avait un personnage comme ça je pense qu'à force vous aurez compris étonnant et aboutissant du truc voilà allez on va encore faire les petites chaises les petites tables qu'on va mettre ici et j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais je vais arrêter là pour la partie meublée c'est largement suffisant alors dans les éléments de décors je vais rajouter quand même encore une collection que je vais appeler décors mobilier dedans je vais remettre je vais mettre aussi les personnages donc là j'ai bien les lumières le mobilier et ici la 3d qui est issue de l'archicad j'ai pas de toit il aurait peut-être fallu que j'ai un toit ça aurait peut-être été je vais rapidement créer un toit donc je vais prendre cette face là je vais la dupliquer et je vais venir l'accrocher je vais venir l'accrocher donc avec un accrochage par vertex je vais venir l'accrocher ici et je vais lui affecter une un matériau un matériau qui est un matériau donc notre matériau blanc sans ombre comme ça j'ai un élément tout blanc qui vient fermer le qui vient fermer la vue je vais faire un petit rendu voir ce que ça donne ah mince j'ai oublié que j'avais caché des éléments mais que je les avais pas cachés définitivement où j'ai un petit peu de d'interférence dans mon dans mon rendu tout l'intérêt de faire un rendu rapide aussi là je vais quand même le laisser finir parce que là du coup on voit que quand je fais le freestyle le problème c'est que je vais avoir le contour de mes de mes éléments ici et ça c'est carrément pas joli donc je vais déjà régler mon problème mon problème d'objet en fait ici donc view hop euh donc les éléments qui étaient ici soit je les change dans une collection, moi je vais les supprimer comme ça je vais supprimer les éléments les éléments là en fait pour être pour faire bien j'aurais du les mettre dans un dans une autre collection et j'aurais du cacher la collection mais là on va faire un peu plus vite donc j'ai supprimé c'est comme si je les avais retiré de l'export quand je les ai envoyés depuis Archicad l'idée qu'on va poursuivre c'est que on va demander à notre blender de faire un rendu en deux fois on pourrait essayer de gérer ce problème avec avec les paramètres de freestyle en disant que notre lineset ne se ne s'applique qu'à une seule collection donc par exemple ici la collection on va l'appeler ça va donner le nom de la collection de départ si je fais le rendu je relance un rendu je relance un rendu donc là je vois que j'ai plus les problèmes d'éléments d'éléments parasites le freestyle devrait s'appliquer on a bien le pourtour de nos images lui il n'est pas rendu mais comme en fait il fait une sorte de barrière visuelle virtuelle par rapport à nos éléments ici de 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 traits en fait le rendu de traits ne va pas se faire au niveau des images il n'est pas il n'est pas génial donc pour que le rendu se fasse en fait malgré ça on va procéder en créant en fait deux passes de rendu pour créer deux passes de rendu une nouvelle technique en fait on va se on va se concentrer sur la partie en haut à droite ici de notre de notre vue ici on a différentes on a on a la possibilité d'enregistrer différentes configurations de de visibilité d'éléments et dans blender ça ça s'appelle des layers donc en fait en réalité c'est des calques mais des calques de rendu donc je vais pouvoir créer par exemple celui-ci je vais l'appeler je vais l'appeler trait ou je vais l'appeler fond je vais même l'appeler élément 3D sans plus explicite élément 3D dans les éléments 3D je vais afficher que les éléments qui sont en 3D ici et je vais créer en fait un deuxième layer que je vais appeler décor et ce deuxième layer que je vais appeler décor puis je vais afficher que les éléments qui sont de l'ordre du décor en faisant ça en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mon blender de faire deux passages au niveau du rendu si j'active ici le alors il ne faut pas se tromper puisqu'en fait ça va utiliser un système de nœuds identique à celui qui sert à fabriquer des des matériaux par contre ce n'est pas la même c'est pas la même interface c'est le compositeur ici composer compositeur et pas le shader éditor ni le texture end éditor c'est l'élément de composition on va lui dire d'utiliser les nodes je clique ici sur use nodes et je vois ici donc mes différents donc render layers et vous voyez que je vais retrouver les mêmes éléments éléments que ceux que j'ai ici en haut de ma fenêtre et c'est une petite pellicule à côté parce que je vais pouvoir leur faire faire un rendu et je vais pouvoir donc en dupliquant ce nœud ici donc dupliquer Shift D je vais pouvoir avoir sur un nœud les éléments de rendu et sur l'autre nœud les éléments de décor si je fais un rendu ici je vais faire un rendu uniquement des éléments de décor je ne vois pas le résultat tout simplement parce que dans ma sortie ici qui représente la même chose que la sortie d'une matière je vais en remettre un deuxième en dessous ici pour visualiser ce que ça donne avec ça donc là c'est mon résultat de rendu uniquement du décor je vais l'afficher je vais faire un deuxième je vais dupliquer en fait mon layout ici je vais l'appeler post post-traitement ici comme ça ça me permettra d'avoir d'avoir deux deux vues différentes post-traitement pour le post-traitement ici je vais afficher l'éditeur d'image avec le résultat du rendu ça me permet de voir ce qui a été réalisé ici j'aurais dû l'afficher à cet endroit là et ici je vais mettre les propriétés je vais remettre les propriétés alors il y a une chose qui va être importante de faire ici c'est que notre élément là on a un fond qui est gris si je fais un mix de mes deux éléments ici je ne verrai pas le fond en fait il va me falloir un fond transparent sinon je ne verrai rien et donc pour faire ça je vais aller modifier dans les propriétés de mon rendu appareil photo d'ailleurs au passage je pourrais ajouter un petit peu de ah bah c'était déjà fait un peu de dénoising pour améliorer la qualité du rendu ici dans le film je vais demander à ce que le fond de mon film soit transparent c'est à dire que quand je fais mon rendu le fond contient une couche alpha et donc est transparent qui va me permettre de venir recomposer mon image comme sur un calque photoshop par la suite avec avec donc différents plans qui vont être transparents si je ne fais pas une image transparente ça ne fonctionnera pas je vais refaire indépendamment le rendu de cette image là aussi alors là je fais les rendus indépendamment l'un de l'autre c'est simplement pour montrer que c'est possible si j'avais cliqué ici sur render en fait j'aurais fait les deux rendus en une seule fois là j'ai mon élément qui va se rendre avec les traits et les traits seront appliqués partout puisque c'est l'élément qui viennent cacher l'objet ici sur cette vue là j'ai bien l'élément alors on verra on va voir après comment on peut enlever ces traits parasites ici j'ai bien mon élément qui est rendu comme ceci et la composition entre les deux donc la composition entre les deux je vais la faire en utilisant un outil mix RGB qui va me permettre de mixer les éléments alors là ça fonctionne pas tout simplement parce que j'ai mon image qui vient cacher l'image qui est ici bien cachée l'arrière donc j'ai fait un fond transparent tout simplement pour pouvoir utiliser l'alpha pour venir gérer en fait la position des deux éléments et voilà j'ai ici une image presque bonne presque bonne parce que l'arbre qui se trouve ici il apparaît à l'intérieur de la pièce tout simplement parce que j'ai fait le rendu de tous mes éléments en une seule fois et donc j'aurais dû dans mes collections dans mes collections j'aurais dû avoir par exemple l'élément de décor qui est l'arbre là pour le coup je vais le rendre visible dans mes éléments dans mes éléments 3D et je vais le rendre invisible dans mes éléments de décor et donc étant donné que j'ai fonctionné en bon là ça se voit pas forcément bien parce que le temps le temps de calcul est assez court mais je peux recalculer uniquement cette passe de manière à à gagner également du temps et mon rendu du coup si quand même je recalcule les deux puisque je vais déplacer mon élément donc je recalcule cet élément là aussi et j'ai rendu de cette manière là indépendant les différentes les différentes couches de mon de mon rendu 3D et voilà et donc là on a un rendu disons semblable à ce que à ce qu'on avait dans l'image de référence une petite dernière chose ici c'est ça va être le fait de rendre les personnages un tout petit peu transparents donc pour ça en fait je vais revenir sur mon shader editor et ajouter un système de nœud donc je vais ajouter un système de shader mix shader ici hop shader transparent ici je viens brancher là pour pas avoir à refaire ça pour chacun des matériaux je vais sélectionner les deux nodes ici je vais les copier ctrl c je vais sur mon autre élément ctrl v 3ème élément ctrl v ctrl v 4ème élément ctrl v voilà donc là si je reprends ma vue je pourrais je reprends ma vue je vais pouvoir gérer la transparence de mes différents objets je reprends je reprends voilà et régénérer uniquement cette vue que j'ai pas touché à mon fond et avoir mes objets qui sont voilà plus ou moins plus ou moins transparent j'aurais pu également le faire ici avec un système de nœud en post en post traitement pour avoir par exemple l'image qui sorte avec un nœud qui serait par exemple un nœud convertisseur alpha ou peut-être alpha par exemple comme ça ici si je lui remets là je le fais sur le fond on met ce nœud ici pour gérer je devrais pouvoir gérer pardon ah oui mais comme j'utilise en fait l'alpha sur un autre sur un autre canal il faudrait que je mixe ça en vaut mieux le faire en fait élément par élément de toute manière puisque la plupart du temps dans ce type de rendu là tous les éléments n'ont pas la même la même transparence voilà on fera peut-être je ferais peut-être un en aparté un un élément qui permette de de gérer les différents types de différents types de lignes si par exemple on a ici comme ici des mobiliers qui sont en 3D et en avant-plan on peut aussi aller reproduire le même système là je vais je vais pas le faire exactement la même chose et puis simplement après de mettre des des éléments en cascade pour avoir des des objets enfin des des passes de rendu successives je pourrais ici pour ce qui est de de la partie de mobilier qui est en premier plan ici recréer en fait une collection refaire une passe de rendu et la rendre en et la rendre donc en premier plan et voilà une seule ou une seule chose en plus en plus la une seule